Une nouvelle histoire, Rebecca. Avec qui êtes-vous dans la loge ? Alors, je suis avec Patrick. Patrick, bonsoir. Vous êtes vendeur, vendeur de meubles. Tout à fait. Et moi, si ce soir, j'ai une surprise à vous proposer, vous êtes preneur ou pas ? Tout à fait. On essaye. Ah, ben voilà. Alors, c'est royal. Je peux pas vous dire ce que c'est. Mais vous avez quelques minutes, quand même, Patrick, pour essayer de faire parler Rebecca. D'accord ? Je ne parlerai pas. Bon, on va voir ça. On vous retrouve dans quelques instants. Le temps, Laurent, pour nous, de savoir qui a une vérité ce soir à révéler à Patrick. On va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Françoise. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Alors, vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi vous êtes ici ce soir. Mais vous allez surtout nous dire qui est Patrick, le garçon que nous allons voir aux côtés de Rebecca. Patrick est mon frère. Et depuis 23 ans, je ne l'ai pas vu. Depuis 23 ans, vous ne l'avez pas vu, ce qui est considérable. C'est très long, hein. Et pour quelles raisons ? Euh... Ben, Patrick était homo, a quitté la famille. Et depuis, ben, les liens n'ont jamais été renourris. C'est son homosexualité qu'il a avouée à sa famille. Voilà, il est parti pour ça. Qui ont fait que tout le monde lui a tourné le dos, entre guillemets. Et lui aussi a préféré... Et lui aussi. Alors, Françoise, on va justement retracer un petit peu cette histoire en image et voir comment, il y a 23 ans, Patrick a annoncé cette homosexualité. Et en même temps qu'il l'annonçait et que la famille le recevait d'une façon un peu difficile, eh bien, lui a préféré quitter et rompre tous les liens, quitter la maison et rompre tous les liens avec sa famille. C'est l'histoire d'une famille nombreuse. Une famille heureuse avec toujours un même absent. Patrick, celui qui prend la photo. Alors, ce grand frère, on le regarde avec un peu de timidité. Il nous fait poser. On le regarde et on l'admire. Il est celui qui montre l'exemple. Il est l'aîné, toujours prêt à vous protéger. Les années passent, heureuses, et on a toujours la même estime pour lui. Car c'est aussi le fantaisiste qui ne rate pas une occasion de faire rire la famille. Tout à coup, le rire se fige et c'est le drame. Quel est ce frère qui n'aime pas les filles ? Un drame qui n'en mérite pas un, mais qui, pour cette famille, est un aveu à masquer. Patrick refuse et que la mot est fort. J'ai 18 ans, je suis homosexuelle. Un refus d'accepter la différence, alors un homme se sent mal face à tous ces regards muets qui traduisent le reproche. C'est la rupture. Patrick quitte les siens. Le voilà seul et voilà toute une famille qui l'a mis à l'index, à l'index de sa différence. Qui oublie les sentiments qu'elle peut avoir pour lui et retient simplement que ce frère n'est pas tout à fait comme les autres. Des années de séparation sans rien n'est changé, sans un mot, sans un appel. 10, 15, 20 ans s'écoulent comme si la honte se devait de peser éternellement sur cette famille. Mais le temps finit par avoir du talent. Ils comprennent aujourd'hui que ce rejet mutuel est une injustice totale. Ils comprennent enfin que le plus important, c'est le bonheur de ceux qu'on aime. Peu importe que ces amours soient faits d'hommes ou de femmes. Et toute la famille décide de se faire pardonner par l'intermédiaire de Françoise, la petite sœur qui représente ce soir le clan. Ils ont envie de lui parler de l'amour en lui parlant de leurs enfants. De l'accepter tel qu'il est en lui disant qu'il ne doit plus être cette chaise vide. Qu'ils veulent le voir présent à leur côté pour toujours. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui marche sur la même route. Frères et sœurs et mamans unis qui reconnaissent leurs erreurs. Ils veulent lui dire que le plus important, c'est l'amour et non l'indifférence. Patrick va-t-il accepter ce soir plus de 20 ans après le pardon d'une famille entière ? Pour préparer cette émission, vous nous avez dit que Patrick avait appelé une de vos sœurs il y a un an. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été ça l'occasion du rabibochage, si j'ose dire, et de la réconciliation familiale ? Déjà, ce n'est pas moi qui l'ai appelée, c'est ma sœur. Et je n'ai peut-être pas osé à ce moment-là. Peut-être que je ne me sentais pas prête et que maintenant, je le suis. Vous savez à quoi ressemble sa vie aujourd'hui à votre frère que vous n'avez pas vu depuis 23 ans ? C'est considérable, 23 ans ? C'est énorme. Non, je n'ai aucune idée de sa vie, ni sa vie sentimentale, ni son travail, ni où il vit. Je ne sais rien du tout. Qu'est-ce qui motive cette démarche aujourd'hui, Françoise, 23 ans après ? Vous ressentez soudainement des regrets, des remords sur le fait de ne pas avoir, à l'époque, su trouver les mots, su le recontacter ? À l'époque ou depuis ? Bah, à l'époque, j'étais jeune. Maintenant, j'ai vieilli. Avec du recul, je me rends compte de l'amour que j'ai pour mon frère. Et il n'y a aucune barrière à ça qui pourrait m'empêcher de l'aimer. À l'époque, vous vous souvenez de cette période où la famille s'est cassée, entre guillemets ? Et vous vous souvenez de votre propre ressenti à ce moment-là ? Vous aviez... Vous étiez une jeune femme ? Non, je devais avoir 14 ans. Je me souviens de son départ. Et après, plus aucune nouvelle de lui, quoi. C'était le... Et après, c'était l'omerta dans la famille. Voilà, c'était le vieil. Personne parlait de lui, on ne citait plus son prévu. Bah, si, on parlait de lui, tout ça, mais on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas au téléphone, on n'avait pas de courrier de lui. Personne n'a fait le premier pas ? Non. Pendant toutes ces années ? Peut-être ma sœur Monique avait quelques contacts avec lui, mais depuis un an, non. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une démarche totalement personnelle de Françoise ? Ou à travers vous, c'est la famille qui se manifeste ? Derrière moi, et c'est moi qui représente toute la famille pour dire à Patrick qu'on l'aime. Et quoi qu'il soit, on s'en fiche, quoi. On l'aime. Pourquoi avoir attendu 23 ans pour ça ? Je ne sais pas du tout. C'est le non-dit qui s'accumule, les années qui passent, etc. Bah, les années qui passent, ma vie, j'élève mes enfants, tout ça. Et puis, après, avec du recul, quoi, je... Vous avez le sentiment que depuis 23 ans, le rapport à l'homosexualité a beaucoup changé dans ce pays et qu'aujourd'hui, il y a 23 ans, on prenait peut-être mal. Il y avait encore des gens qui prenaient mal ça. Et aujourd'hui, pratiquement plus personne ne le prend mal. Et les gens, je pense, l'acceptent de plus en plus. Et c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez ce sentiment-là qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 15 ans ou 20 ans ? Bah, je ne sais pas si c'est plus facile, mais c'est moins tabou, déjà. On en parle plus facilement. On en entend parler à la télé, partout autour de soi, quoi. Moi, je m'en fiche, qu'il soit comme il est. Je l'aime. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous faites appel à nous ? Pourquoi passer dans cette émission pour faire cette déclaration à votre frère ? Peut-être pour servir d'exemple à d'autres personnes qui sont dans mon cas ou que tout le monde sache, quoi, qu'il ne faut pas mettre des barrières ou des limites à l'amour. 20 ans après, votre frère va découvrir dans quelques instants votre visage dans l'écran. Il y a 23 ans qu'il ne vous a pas vue. Il va donc voir un visage d'une femme qu'il ne connaît pas. Voilà, tout à fait. Quelle peut être, selon vous, sa réaction, même si vous lui demandez pardon ce soir ? Ben, j'espère qu'il aura une bonne réaction et qu'il ouvrira le rideau, quoi, pour que je puisse lui dire en face que je l'aime, quoi qu'il soit. Vous craignez qu'il se dise, en fin de compte, est-ce bien raisonnable de tout reconstruire 23 ans plus tard ? Ces gens-là ne sont pas occupés de moi pendant 23 ans. Pourquoi, aujourd'hui, devrais-je leur donner des comptes ou retourner vers eux ? Peut-être qu'il va se dire qu'il n'est jamais trop tard, pour bien faire. C'est ce que vous espérez, en tout cas. Voilà, j'espère de tout cœur. Vous avez préparé ce que vous avez dû lui dire ? Non, pas trop. C'est le cœur qui va parler ? Voilà. Alors, on va voir sa réaction dans quelques petits instants, Françoise. On va vous demander de rester patiente et surtout silencieuse ici. Et puis, nous allons l'accueillir, Patrick, de l'autre côté du plateau. Parlez quand on vous donne la parole tout à l'heure, hein, d'accord ? Patrick qui se trouve donc aux côtés de Rebecca. Rebecca, avec qui on peut maintenant rentrer en contact. Je n'ai pas parlé, Pascal et Laurent, je vous promets, je n'ai rien dit. Depuis, on s'est mis en position de yoga parce que Patrick, il a une position très bizarre qu'il a depuis tout à l'heure. Patrick, je vais vous demander de vous lever, de décroiser les doigts. Vous savez que c'est une position de paix, ça, quand on fait ça, comme ça. De paix, de calme, m'a dit Patrick. Donc, je le fais. Patrick, vous pouvez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va bien ? Ça va bien. Bon, c'est pas la même paire de manche, c'est plus Rebecca, c'est Pascal et Laurent. Vous connaissez l'émission ? Oui. Bon, vous la suivez de temps en temps ? De temps en temps. Donc, vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a demandé à vous faire venir pour vous parler, pour vous dire quelque chose d'important. D'accord. Depuis que vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes posé des questions, vous avez mené l'enquête ? Des centaines de questions, oui. Des centaines de questions ? Oui, oui. Et alors, quelques réponses parmi ces centaines de questions ? Je pense que ça vient de ma famille. De votre famille ? Peut-être, oui. Pour quelle... Pour votre famille, c'est-à-dire ? Parce qu'on est un petit peu dispersé. Et puis, on est un peu partout en France. Alors, c'est bien possible que quelqu'un de ma famille me recherche ou a envie de me revoir. J'ai, disons, deux frères, entre autres, qui sont... Que je ne vois plus depuis plusieurs années. Patrick, est-ce que vous voulez un indice, à travers du témoignage d'une personne à qui on a raconté l'histoire et qui a donc donné son avis ? D'accord. Regardez cet écran. Il ne faut pas fermer la porte à son passé. Tu crois pas ? Est-ce qu'il y a des choses dans votre passé, des portes que vous avez pu fermer et que vous souhaiteriez aujourd'hui réouvrir ? Oui, j'ai bien tenté par le passé, disons, il y a 3-4 ans, de rejoindre des membres de ma famille. J'ai fait un peu le tour, disons. Et puis, on ne s'est pas revus pour des raisons d'éloignement. On n'est pas très famille qui se réunissent tous les dimanches, c'est assez clair. Donc, chacun vit dans son coin, et puis voilà. Alors, Patrick, est-ce que vous voulez savoir, si vos doutes seront confirmés ? Est-ce que vous voulez surtout savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Bah oui, je suis mieux pour ça. Ouais ? Alors, je vais vous demander de regarder dans cet écran, et la régie va y faire apparaître le visage de cette personne. Donc ça, je pourrais reconnaître Françoise, non ? Qui est Françoise ? Alors, c'est une sœur, demi-sœur. Parce qu'il faut dire que ma mère a beaucoup travaillé, donc, ouais, c'est ma demi-sœur. Je pense que c'est ça. Votre jeune demi-sœur. Voilà. Et quand vous dites je pense que c'est ça, pourquoi je pense ? Bah, parce que moi, je l'ai quitté, quand on s'est quitté, elle a dû avoir 12 ans, je crois. 10-12 ans. On s'est jamais revu depuis. Donc là, c'est... Ouais, c'est bien la forme du visage. Et elle a toujours ses cheveux blonds. Est-ce que vous souhaitez entendre ce que cette sœur... Tout à fait. Issue d'un passé lointain a à vous dire ? Oui, tout à fait. Patrick, ouais ? On l'écoute. On l'écoute ? Allez. À vous, Françoise. Bonsoir, Patrick. Je suis ici parce que je voudrais renouer des liens familiales avec toi, parce que je t'aime. T'es mon frère. Je voudrais en savoir plus sur ta vie, sur toi, ton travail, ce que tu fais. Je trouve que ces longues années, sans tes nouvelles, c'est trop long. Je dois lui répondre, là. Ouais, ouais, bien sûr, on va se revoir. Si tu es derrière le rideau, on se revoit même toute seule, tout de suite, là. C'est... C'est une démarche... C'est super. On sent que votre sensibilité est grande et que vous la cachez derrière, effectivement, ce ton un tout petit peu désinvolte. Mais est-ce que c'est une démarche qui vous touche 23 ans après, cette petite sœur qui surgit comme ça ? Bien sûr, bien sûr, c'est évident. Bon, c'était prévu que je retourne dans ma famille et que je revoye tout ce monde. Françoise, tu disais tout à l'heure que je suis là ce soir aussi pour être une sorte de porte-parole, parce que je sais ce que les gens pensent dans cette famille, porte-parole de cette famille pour dire on a été cons, tout simplement, et on s'est peut-être pas bien conduits. Françoise, peut-être que vous pouvez l'exprimer mieux que comme je l'exprime en ce moment même ? On a été bêtes toutes ces années, de laisser passer toutes ces années sans prendre contact, sans s'écrire, se voir, parce que je voyais Monique, je vois Gérard, Jérôme, mes frères, et puis pas Patrick, ça faisait bizarre, quoi, toutes ces années sans lui. Et quoi qu'il soit, moi, je l'aime et je veux renouer des liens avec lui. Ouais, mais c'est super. C'est sûr que là, sur un plateau, c'est pas évident de répondre à ce genre de choses. Bien sûr. Je me cache pas derrière un mur d'insensibilité, c'est pas ça, hein. D'autant que j'ai fait beaucoup de route aujourd'hui, je suis très fatigué, donc je suis prêt à pleurer. Mais j'essaie de tenir quand même. Je préfère pleurer avec elle derrière le rideau si elle est là. Bien sûr. Vous aurez toute liberté de pleurer, de rire et de vous embrasser. Effectivement, on ne cherche pas à ce que vous pleuriez ici, sur ce plateau. Et merci d'avoir fait toute cette route pour venir... Mais je vous en prie. Pour venir sur ce plateau et répondre à l'invitation de Françoise. C'est la petite sœur, mais c'est l'impression que, si j'ai bien compris, toute la famille est derrière vous, Françoise. Ah oui, ils m'ont tous poussé, ils sont tous avec moi. Ils ont dit, il faut qu'ils l'ouvrent le rideau, on l'aime, on veut le revoir. Bah, c'est génial. Alors Patrick, selon le rituel de cette émission, vous le savez, vous vous mettez déjà debout, on va que vous la regardez, on va vous le vendez bien. Vous vous mettez bien face au rideau, s'il vous plaît, voilà. Oui. Françoise est venue ce soir, 23 ans après quand même, ça fait 23 ans que vous nous êtes vus. L'émotion et la surprise doivent être grandes. C'est impressionnant. Vous dire, au nom de toute votre famille, de tous les frères et sœurs, reprenons contact, redevenons des frères et des sœurs, reprenons des relations. Vous pouvez librement laisser ce rideau fermé, si vous le désirez, pour l'instant, pour ce soir. Vous pouvez aussi, bien entendu, l'ouvrir, que décidez-vous ? On l'ouvre ! On l'ouvre ! Tu es vachement mignon, le bidon ! Je croyais que c'était Gérard qui allait être là, tu vois. Ça devait être lui, je respecte et tout. Je t'ai reconnu, hein, les cheveux blonds et tout, tu parles. C'est génial. Ça fait quoi de revoir son frère et sa sœur, 23 ans après ? Ben... Lui, il a pas trop changé, ça va. À part quelques cheveux blonds, mais ça va. Ouais, mais ils se voient pas trop, là, avec la coupe. Ben, moi, je vous dis, j'ai quitté une gamine comme ça, une petite peste blonde, et puis, là, je vois ça, c'est incroyable, quoi. Vous avez eu le sentiment, à l'époque, que votre famille n'acceptait pas vos choix ? Ouais, je pense. Puis j'avais envie de vivre ma vie comme un grand, disons. Des 17 ans, j'ai voulu quitter la maison, bouger, voir du pays. Mais on a parlé tout à l'heure de l'homosexualité, au sens où la difficulté de le dire, il y a une vingtaine d'années, etc. Aujourd'hui, on sait que tout ça, heureusement, explose un peu plus chaque jour. Vous, vous avez ressenti cette période-là comme une période difficile de votre vie ? Ouais, puis c'est des choses... C'est perso, je veux dire, j'avais envie de les vivre à ma façon, sans demander à personne si ça comptait pour eux. Non, j'avais envie de vivre ma vie. Et après, s'ils avaient envie de l'accepter, de l'accepter, il y en a qui sont venus plus rapidement, d'autres plus tard, et puis voilà. Elle, c'était une gamine, elle ne pouvait pas juger à l'époque. Mais maintenant, voilà, qu'elle est là, elle est très contente. Patrick, c'est tout frais, c'est tout neuf, ça a quelques secondes à peine, mais vous avez le sentiment que ça peut se faire, vraiment, cette reprise de relation ? Bah, c'est clair qu'on va se revoir. Maintenant, c'est évident. Ça va se faire assez vite. Et puis, oui, je pense qu'il y aura une continuité. Maintenant, les choses sont bien en place. Je suis devenu un homme, disons. Et puis, j'assume mes choix et puis mes différences. Alors, 23 ans, c'est long, alors on va pas perdre davantage de temps pour vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Merci. C'est le moment de retrouver Rébéka. Rébéka, avec qui êtes-vous dans la loge ? Je suis avec Jean-Christophe. Bonjour. Bonsoir. Moi, on m'avait dit que Jean-Christophe était extrêmement bavard et en fait, depuis tout à l'heure, il ne me dit pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faites comme étude ? Alors, je fais un BTS électrotechnique. Donc là, je suis en 1re année et là, je suis bientôt en fin d'année, là. Donc, voilà. Et ça se passe bien ? Oui, pour l'instant, ça va. D'accord. J'espère aller plus loin encore. Ah bah oui, mais vous avez 19 ans. Oui, j'ai 19 ans, donc... Donc 1re année, donc ça va. Oui. D'accord. On vous laisse conseiller notre ami Jean-Christophe Rébéka pendant quelques minutes. Le temps, pour nous, Laurent, de savoir qui a une vérité à lui révéler. Et on va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant mesdames et messieurs, Amandine. Bonsoir, Amandine. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, qui est Jean-Christophe que l'on vienne voir aux côtés de Rébéka ? Alors, Jean-Christophe, en fait, c'est mon ex-petite amie, donc avec qui j'ai une relation pendant un an. Et on s'est séparés dû à ma trop grande jalousie, ma trop grande possessivité. Trop grande jalousie. Voilà. Pourquoi ce besoin absolu de retrouver ce garçon-là ? Parce que j'ai l'impression d'avoir... J'ai vécu des moments tellement intenses avec lui en un an. J'ai jamais... J'ai été heureuse, j'ai jamais été déçue, puis j'ai été surprise chaque jour. Chaque jour, j'ai été surprise. Chaque jour, j'ai eu un moment, une attention, quelque chose. Et j'ai pas assez vécu avec lui. Et je vais encore vivre plein de choses intenses. Ah oui. Qu'est-ce que vous regrettez dans votre attitude ? Dans mon attitude ? Oui. De pas l'avoir laissée vivre, de pas lui avoir fait confiance, des... Les règles de base de l'amour, quoi, tout simplement. Je regrette ça, et c'est ce que j'ai envie de lui dire ce soir, qu'il me fasse confiance, parce que je veux plus le décevoir. Et vous pensez qu'on peut réussir à être moins jaloux ? Que vous, vous pourrez réussir à l'être moins ? Bah, disons, quand il m'a quitté, j'ai fait un gros travail de remise en question sur moi-même. Je me suis dit, s'il est parti, c'est pour quoi ? Donc je me suis en mise en question, et j'ai découvert qu'en fait, quand j'aimais une personne, eh bien, je suis obligée de lui faire confiance. Sinon, je vois, quand je l'appelais... Quand il était avec ses copains, je l'appelais 15 fois dans la soirée. Qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Et puis, à la fin, il raccrochait le téléphone et... Et ça vous énervait encore plus ? Voilà. Enfin, je laissais des messages. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir le reconquérir ce soir et lui faire comprendre que vous avez changé suffisamment ? Bah, le reconquérir, c'est le but, ce soir. Mais c'est déjà... Déjà, c'est un grand pas de lui faire entendre. Déjà. Pour moi, c'est déjà un grand pas qu'il le sache et que je lui montre, que je me bats vraiment pour le récupérer et pour lui montrer que j'ai réellement changé. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire appel à... Il n'y a que la vérité qui compte ? Oui. Au grand moyen, les grands remèdes. Voilà. Les gros remèdes et les grands remèdes. Voilà. Tout à fait. Et vous pensez qu'il sera sensible à cette démarche ? Je pense que oui. Maintenant, ça se trouve, il veut seulement garder une relation amie avec moi. Mais bon, je vais tout faire pour que ça se fasse du mieux possible. Comment est-ce que ça va se passer ? On va le savoir dans quelques instants. Amandine, un petit peu de patience. Vous restez silencieuse ici. Et nous... Préparez vos armes. Nous allons l'accueillir de l'autre côté du plateau. Jean-Christophe. Nous allons l'accueillir notamment en demandant à la Régie de nous remettre en contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes... Le rideau va servir. Est-ce que vous êtes avec nous, Rebecca ? Je suis avec vous. Et je voulais vous dire quand même que Jean-Christophe est venu une fois à Paris quand il était en CM2. Et que c'est la 2e fois qu'il vient. Donc il est doublement impressionné. CM2, ça date pas d'hier. Et non, c'est pour ça. Est-ce que vous avez de temps en temps, Rebecca, c'est le téléspectateur qui nous le demande, des gens qui essayent de vous cuisiner dans la loge ? Ah, mais souvent. Parce que vous, ils pensent que vous savez. Parfois, vous savez pas. Mais je ne sais jamais, puisque je ne sais pas. Et quand vous savez, vous dites rien. Vous êtes comme une tombe. Exactement. Donc, Jean-Christophe, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Vous n'avez pas essayé de trop cuisiner, Rebecca, dans la loge ? Ah, j'ai essayé, mais... Ça marchait pas. Non, ça marche pas. Alors, depuis que vous avez été invité par notre équipe, est-ce que vous vous êtes posé des questions ? Vous vous êtes dit qui ça peut être ? Une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ouais, on se pose des questions, ouais. On se demande qui ça peut être, pourquoi ? Et alors ? Réponse ? Réponse imprécise, quoi. Je sais pas. Des idées ? Des idées, ouais. Peut-être vous aider, vous allez voir. On va vous aider au moyen d'un témoignage d'une personne qu'on a rencontrée dans la rue à qui on a raconté un petit peu l'histoire et qui s'est permise de vous donner un avis. Vas-y, regardez. Jean-Christophe a trop aimé les gens. Parfois, on commet des erreurs. Ah ! A trop aimé les gens. Parfois, on commet des erreurs. C'est une phrase qui a une certaine résonance pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aimer beaucoup quelqu'un et de commettre des erreurs ? Une personne, oui. Une personne ? Oui. C'est cette personne qui vous a trop aimé et qui a commis des erreurs ou vous qui avez commis des erreurs ? Je crois que c'est un peu des deux parties. C'est qui, c'est une... C'est ma dernière petite amie. Vous n'êtes plus avec elle ? Non. Et c'est terminé depuis longtemps ? Non, pas plus très longtemps. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Et si vous vous doutez, vous confirme. Oui ? Oui. Alors, regardez cet écran. Et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Putain, je le savais. Non, mais ouais, je m'en doutais. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'elle a à vous dire, cette jeune fille que vous connaissez bien ? Bah, oui, quand même. Alors, c'était vous. Ça va ? Ouais. Bon, bah, je suis là, en fait, ce soir pour te... Te dire qu'en fait, j'ai fait un gros travail de remise en question sur moi, sur ma jalousie, sur... sur mes caprices, sur mes coups de tête, mes coups de gueule. Et en fait, j'ai pris des décisions dans ma vie, tout ça, et je me suis rendu compte que je t'aimais et que tu comptais énormément pour moi, que je pensais pas être... pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec toi, parce qu'en un an, comme j'ai jamais été déçue, j'ai été heureuse pendant un an et je veux que ça continue, quoi. Donc si tu pouvais me faire confiance ce soir pour que ça dure enfin le plus longtemps. Voilà. Et donc vous lui proposez quoi, concrètement ? Bah, de me laisser une chance, de me laisser lui prouver qu'en fait, je peux être meilleure et je peux le rendre heureux. Jean-Christophe, Amandine vous a dit tout à l'heure qu'elle regrettait d'avoir été notamment trop jalouse par rapport à vous, qu'elle vous empêchait peut-être un peu de vivre, de voir vos amis, qu'elle vous aimait beaucoup, mais du coup, elle était devenue très possessive et peut-être un peu étouffante. Oui, c'est... C'est vrai. Donc d'ailleurs, c'est pour... C'est pour la raison pour laquelle, justement, on n'est plus ensemble. Et c'est vrai que j'ai du mal... J'ai du mal à lui faire confiance parce qu'elle était tellement jalouse et possessive que je pouvais rien faire. Je pouvais pas sortir, rien faire. Et j'étais tellement étouffé qu'en fait, moi, j'ai voulu peut-être trop donner. J'ai fait trop confiance et je me dis est-ce que... Est-ce que c'est possible que ça change comme ça ? Est-ce qu'une personne peut changer du tout au tout ? On n'a rien de temps, en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que si jamais elle ne changeait pas, vous ne souhaiteriez pas ouvrir le rideau ou vous ne souhaiteriez pas reprendre une histoire avec elle ? Bah, je me suis déjà posé plusieurs fois la question, à savoir que c'est vrai que c'est possible qu'une personne change. Mais j'ai peur, quand même. J'ai peur de savoir si c'est vrai, si vraiment elle a changé, si... Si ça va durer, si... On se pose tout un tas de questions. On n'est qu'à comme ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Bah, il a raison. C'est vrai que j'ai été assez étouffante, entre guillemets. Mais si, il a raison d'avoir peur, il a raison d'avoir des doutes. Je le comprends. Et voilà, quoi. Mais bon, comme je le répéterais, j'ai... Pour moi, j'ai changé. Enfin bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut que je le prouve, en fait, que j'ai changé. Parce que je peux pas montrer comme ça que je vais changer... Que j'ai changé en le voyant une fois de temps en temps comme ça. Faut que je lui prouve, faut que je lui montre. Et voilà. Pour le prouver, effectivement, c'est ça, le problème. Il faut faire confiance. Faut faire confiance. Jean-Christophe, vous êtes touché par cette démarche, par le fait qu'Amandine ait remué ciel et terre pour prouver son amour ce soir ? Bah, oui, je m'attendais pas à ça, quoi. Je croyais que... Je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais pas qu'elle irait jusque-là. Donc c'est vrai que... Maintenant, c'est moi qui me pose la question, à savoir... Peut-être qu'elle a vraiment changé, quoi. Peut-être que... Maintenant, c'est à moi. Maintenant, je me pose la question pourquoi je lui donnerais pas une autre chance. Et vous hésitez. Et j'hésite... Bah, comme je vous dis, y a la peur qui... Vous savez ce qu'on va faire ? On va laisser passer une courte page de publicité. On vous retrouve dans quelques instants, OK ? D'accord. Retour sur le plateau de Yac, la vérité des contes. Merci d'être présent. Et nous sommes toujours avec Jean-Christophe. Jean-Christophe avec lequel on a un cas d'école, Pascal, parce que c'est rare que l'hésitation se passe à ce moment-là. Jean-Christophe qui, effectivement, hésite. Amandine est venue vous dire qu'elle regrettait d'avoir été trop jalouse, trop possessive, qu'elle a changé, qu'elle a fait un travail sur elle. Elle a pour le moins, en tout cas, montré qu'elle est très amoureuse de vous. C'est déjà pas mal. Et vous ne savez pas s'il faut lui faire confiance ou pas sur ce changement. Et c'est-à-dire que si vous recommencez une histoire avec elle, ça serait important pour vous et vous voulez pas vous... Même prendre le risque ? Non, c'est pas que je voudrais pas prendre le risque et que c'est quand même quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'était mon premier amour, mon seul amour. Donc j'ai peur de... De tout gâcher. Voilà, j'ai peur de tout gâcher. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de lui donner une autre chance. Mais mon vieux ! Le choix est cornélien, pour le moins. Mais on va respecter le procédé de cette émission. Jean-Christophe, on va vous demander de vous mettre debout face au rideau, s'il vous plaît. Jean-Christophe, Amandine vous dit j'ai changé. Reprenons une histoire ensemble. Laisse-moi te prouver que je ne suis plus aussi jalouse. Vous pouvez ouvrir ou laisser fermer ce rideau. Vous pouvez accepter ou non sa proposition. Qu'avez-vous décidé ? Je crois que j'ai ouvert le rideau. Vous croyez ou vous êtes sûr ? Je suis sûr. Alors on ouvre le rideau. On a dit ouvrir le rideau. On n'a pas dit faire un bébé ce soir sur le plateau. Bon, les amoureux, on va vous laisser vous retrouver parce que c'est la plus jolie chose qui puisse vous arriver ce soir après cette réconciliation. On est très heureux tous les deux d'avoir un tout petit peu... Aider ? Aider, voilà, en tout cas aider. Et puis surtout, il faut arrêter d'être jalouse comme ça, Amandine, parce que joli comme vous êtes, à mon avis, il ne peut pas regarder ailleurs de toute façon. Merci. Allez, soyez heureux tous les deux. Merci. Nous allons accueillir maintenant une nouvelle invitée qui a une vérité importante à dire ce soir sur ce plateau. Et cette invitée, elle s'appelle Chloé, mesdames et messieurs. Applaudissements Très bien. Bonsoir, Chloé. Bienvenue. Prenez place. Ça va bien, Chloé ? Ça va. Un petit peu tendue. Oui. C'est normal, ça va passer, vous allez voir. Alors, de quel pays êtes-vous originaire, Chloé ? De la Corée du Sud. De la Corée du Sud. Je suis née à Séoul. Et vous avez été... Adoptée. Adoptée. Avec mon frère et ma soeur. Quand vous étiez très petit. Quel âge ? 6 ans et demi. Vous, vous aviez 6 ans et demi, vous étiez l'aînée ? Oui. Avec un frère et une soeur, c'est ça. Oui. Et comment s'est passé votre arrivée dans cette famille adoptive ? Bah, 6 ans et demi pour un enfant qui arrive dans un grand pays où on peut faire plein de choses. Et en plus, moi, j'ai vécu 6 ans et demi là, en Corée, que j'ai connu ma mère, ma vraie mère, parce que je l'ai connue. Et accepter qu'une autre personne prenne la place de la maman, pour un enfant, c'est dur. C'est dur. Et puis, on sait pas où on va mettre les pieds. Et c'est fait qu'avec tout ce problème-là, mon côté personnel, ça me bloquait au niveau de la communication, de la compréhension entre mère et fille, déjà, qui est difficile. Et voilà, c'était difficile. Alors, on va retracer un petit peu cette histoire. On va voir, effectivement, que ça n'a pas été facile d'accepter l'adoption, une nouvelle culture, une nouvelle vie. Et que, petit à petit, vous êtes devenue une adolescente rebelle et vous avez considéré celle qui avait remplacé votre mère comme une étrangère. Francine et Alain se marient en 1970. Ils s'aiment et veulent fonder une grande famille. Qu'importe si Francine ne met pas ses enfants au monde, le monde peut lui offrir. Il y en a tant sans famille. Alors, le 21 octobre 1985 entre dans leur vie trois petits coréens, Chloé, Pernel et Xavier. Ils ont adopté des enfants du bout du monde pour les entourer de tout leur amour. Ce jeune couple se retrouve alors avec ses enfants d'Asie et la vie change. Francine devient maman, Alain devient papa. On ne sait plus où donner de la tête. On se retrouve submergés pour un plus grand bonheur. Un bonheur qui se compte sur les doigts d'une main, ce bonheur à cinq. On lit dans les yeux de Francine et Alain la joie d'être parents, d'avoir une maison remplie d'enfants. Une famille, une vraie. Enfin, ils sont comblés. Mais il y a des cadeaux que l'on peut prendre pour des injustices. Très vite, Chloé s'isole. Elle refuse l'amour et l'éducation. La main tendue d'une mère de cœur. Elle se sent seule et mal aimée. Alors Chloé se rebelle contre cette maman qui, selon elle, ne veut pas la comprendre. Dispute, colère, porte qui claque, froideur d'une fille adoptive. Chloé s'isole et coupe les liens avec ses parents d'adoption le jour de ses 19 ans. Aujourd'hui, Chloé a 23 ans. Elle a une petite fille et sa maternité lui a fait prendre conscience de tous les efforts que doit faire une maman pour être à la hauteur. Depuis des mois, elle se retrouve à l'occasion des visites de cette petite fille à sa grand-mère. On dépose l'enfant, on le reprend, mais jamais on ne se parle. Chloé ne le supporte plus et c'est à présent qu'une mère, ce n'est pas qu'un don génétique, c'est un don de soi. Ce soir, elle veut lui demander pardon pour ne pas avoir compris plus tôt et lui dire merci pour tout cet amour. C'est bien résumé ? C'est fort. Ça va ? C'est votre petite fille qui vous a... Hein ? Elle est très jolie, elle s'appelle Miley, en deux mots, M-A-Y. Et ça veut dire fleur de mai en thaïlandais. Fleur de mai. Pour votre frère et pour votre sœur, l'adoption s'est plutôt bien passée. Comment vous expliquez que vous, vous ayez, entre guillemets, rejeté ou eu tout ce problème avec cette famille adoptive et cette maman, notamment adoptive ? C'est pas tellement rejeté. En fait, c'est plutôt... C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai, c'est un refus de... Que une autre maman prenne la place. Parce que j'avais une maman. J'en ai une deuxième, qui est magnifique en soi, mais c'est vrai que c'était difficile pour une petite fille de réaliser que sa vraie maman, elle pouvait pas l'avoir. Mais il y a eu l'incompréhension, c'est-à-dire un blocage de ma part, qui a fait que je voulais pas le recevoir, peut-être, en tant qu'enfant. Elle ne voulait pas donner cet amour. Alors, en préparant cette émission, on a beaucoup travaillé sur l'adoption avec notre équipe, notamment sur tous les problèmes d'adoption, même si on en parle pas régulièrement ici. On s'est aperçu, en fait, qu'il y avait beaucoup d'enfants adoptés qui avaient ce rejet de la famille d'adoption, qui ne voulaient pas donner de l'amour à cette famille qui n'était pas la leur. Non, mais je pense que c'est plus les enfants qui ont vécu dans leur propre pays et dans leur propre famille et qu'ils soient âgés. Parce que bon, mon frère et ma soeur, qui avaient deux ans et demi, trois ans et demi, ils peuvent pas réaliser qu'à six ans et demi, on a déjà vécu certaines choses. On a connu certaines personnes. Et du coup, ça s'est mieux passé pour eux. Voilà, ça s'est mieux passé pour eux. Et Francine, votre maman adoptive, comment réagissait-elle à ce rejet? Ben, je peux pas le dire moi. Je préfère que ce soit elle qui le dise. Mais c'est vrai que c'était difficile de communiquer parce que déjà vis-à-vis de moi, qui voulait absolument tout faire pour qu'elle soit fière de moi et qu'au bout du compte, ben, je trouvais que j'échouais entre guillemets. Mais malgré tout, ben, elle me donnait peut-être de l'amour que je recevais pas, que je recevais à ma façon et que je comprenais pas. Vous en parliez ensemble. Ça lui est arrivé de vous faire des reproches par rapport à ça? Mais bon, c'est quand j'étais adolescente et une adolescente, c'est très difficile à vivre, à supporter. Et bon, ça fait qu'on tournait autour du pot et on n'arrivait pas à se communiquer. Il y a une mauvaise compréhension entre nous. Toujours difficile pour quelqu'un qui est une jeune femme comme vous, jeune âge, d'être capable de se dire à un moment de sa vie, au début de sa vie, j'ai déjà fait des erreurs et il faut que je travaille sur ces erreurs et que je revienne en arrière et que j'essaye de les réparer très vite. Souvent, c'est un chemin qu'on fait plus tard et c'est très bien de le faire tôt après 20 ans. Est ce que la naissance de votre fille, Maïlie, vous a aidé comme un déclic à comprendre les erreurs que vous avez pu faire? Enormément, parce qu'à 19 ans, étant donné que je suis partie, j'ai voulu vivre moi-même indépendamment, moi-même, ma vie. Et j'ai eu Maïlie. Elle a été présente, ma mère quand même, pour ça. Et j'ai compris ce que ça voulait dire d'avoir un enfant. Les responsabilités, le courage et puis la disponibilité d'une mère pour un tout petit bébé, même pour un enfant. Parce que je suis animatrice, étant donné que je travaille tout le temps avec des enfants. Et ça m'a permis de comprendre comment j'ai pu réagir en tant qu'enfant. Et comment elle, elle a pu comprendre les choses. Quelles sont vos relations avec elle aujourd'hui? Mes relations avec elle, c'est grâce à ma fille. Je vois tout l'amour qu'elle porte pour ma fille. C'est fabuleux. Mais entre vous deux, ça reste un peu froid, un peu... C'est-à-dire qu'on discute, on parle. Je sais qu'elle serait toujours là pour moi. Mais il y a un manque. C'est-à-dire qu'il faut crever l'abcès entre nous, ce qui s'est passé avant. Donc c'est un merci et un pardon ce soir. Voilà, un merci et un pardon. Chloé, vous nous avez donc demandé d'inviter Francine à venir sur ce plateau. Et je vais pas vous étonner en vous disant que Rebecca est allée en personne, lui portait l'invitation. Bonjour, aujourd'hui, je suis à Fourre dans l'Isère. Si ce village s'appelle Fourre, c'est parce qu'une tradition voulait qu'à la Saint-Blaise, chaque famille fasse son pain et se l'échange pour se porter bonheur. Moi, j'ai un petit port de bonheur pour vous, que voilà. Alors moi, je vais voir Francine, non pas pour lui remettre ce pain, mais cette invitation. Francine est une femme généreuse et qui a du caractère. Et pour cause, c'est l'aînée d'une famille de 14 enfants. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'aurais voulu parler à Francine. Bonjour, je suis Rebecca. Vous êtes Francine? Oui, c'est ça. Permettez moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. C'est votre frère? Oui, c'est mon petit frère. C'est le dernier. Est ce qu'elle se doute depuis qu'elle a reçu l'invitation? J'imagine que ça a parlé dans la famille. Elle m'a appelé, oui. Et elle se doute de qui peut la faire venir? Je sais pas. Je sais pas. Peut être en me connaissant, peut être, mais je sais pas. Vous vous attendez à quelle réaction de sa part? Si elle a répondu à l'invitation? C'est une femme qui n'aime pas les photos, qui n'aime pas les caméras. Elle est publique au niveau de se montrer à la télé ou même se montrer sur une photo. Alors j'ai vraiment eu peur. J'ai peur. J'ai peur qu'elle ne soit pas là. Vous pensez qu'elle a pu ne pas venir? On va le savoir dans quelques instants. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. C'est Rebecca qui va nous dire dans quelques minutes, mais vous avez peur qu'elle n'essaie de pas venir pour ne pas passer à la télé? Ce qui est tout à fait son droit, bien sûr. Eh bien, on va le savoir tout de suite si elle a répondu à cette invitation. Chloé est restée ici tranquillement et puis avec Laurent, nous allons rétablir le contact avec Rebecca. Rebecca. Oui? Vous avez pas mangé tout le pain de four? Mais presque tout le pain. J'avoue, j'avoue, mais discrètement. Alors est-ce que vous êtes seul dans la loge ou est-ce que pour notre plus grand plaisir, vous seriez accompagné? Je suis accompagné de Francine. Francine, bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Francine, quand je suis venue vous apporter l'invitation, vous m'avez dit que vous étiez prête à tout pour savoir qui vous invitez sur ce plateau. Oui, donc j'ai beaucoup questionné, mais finalement, j'ai pensé à différentes personnes, mais je ne sais pas qui c'est. Et puis la surprise peut être agréable parfois. J'espère qu'elle sera agréable, la surprise. Alors je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Francine. Bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Asseyez-vous là. Vous êtes un peu ému? Ça va? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup? Vous connaissez notre émission? Oui, je l'ai déjà pas entièrement, mais bon, je sais à peu près le fonctionnement, oui. Donc vous savez, Francine, qu'une personne nous a écrit, nous a téléphoné pour nous demander de vous inviter sur ce plateau de télévision pour vous dire quelque chose. Une vérité importante à ses yeux. Est-ce que vous avez une idée sur la nature de cette personne? J'ai beaucoup, beaucoup cherché, mais vous avez beaucoup enquêté? J'ai enquêté, mais pas trop parce que bon, si, j'ai quand même posé des questions. Il paraît que j'ai beaucoup enquiquiné ma famille, quoi. Ah oui, mais c'est tout. Mais je sais pas qui c'est. Alors pour essayer de progresser un tout petit peu vers cette vérité. Je vais vous demander de regarder cet écran de télévision et on va vous donner un indice. Francine, est-ce que tu crois qu'on peut aimer sans être aimé? Ah, c'est un indice qui dit beaucoup aux gens qui sont là et aux gens qui nous regardent, mais pas forcément à vous parce que... Ah non, ça me dit rien du tout. Vous ne savez pas qui est la personne qui est de l'autre côté du rideau. Est-ce que pour vous, l'amour doit-il toujours être payé de retour? Non. Non, on peut aimer... On peut aimer quelqu'un, même s'il vous aime pas. Il n'est pas nécessaire de recevoir pour donner. Non. Ni de recevoir autant qu'on donne. Non, en effet, non. On peut donner sans recevoir, oui. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup? Pas plus que d'autres, je pense. Je fais de mon mieux. Francine, voulez-vous savoir quelle est cette personne qui a quelque chose à vous dire? Oui, bien sûr. Je vais vous demander de regarder cet écran à nouveau et le visage de cette personne va y apparaître. Ah, c'est ma fille. J'étais sûre. Bonjour, maman. Oui, ben bonjour, ma fille. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille... Oui, bien sûr. ...a à vous dire ce soir qu'il nécessite qu'elle vous fasse venir à la télévision? Oui, bien sûr, oui. Pour vous en parler comme un besoin. Oui, parce qu'on se voit quand même très souvent. Pour vous en parler comme un besoin devant tout le monde. Oui? Maman, je suis impressionnée que tu sois là. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein? Non, c'est vraiment pas mon truc. Mais je voulais te dire, je suis contente. Avant tout, je voulais dire que je t'aime. Je te l'ai jamais dit en face, mais je t'aime de tout mon coeur. Depuis que j'ai maili, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que d'élever un enfant, c'était difficile, qu'il pouvait avoir beaucoup de choses qui font qu'il y ait des problèmes dans la vie. Et tu sais de quoi je parle. Et j'ai réalisé que c'était important que je te dise que je comprenais tout ce que tu as vécu et tout ce que je t'ai fait subir. Et en fait, je suis là pour te dire que je t'aime énormément et que je voudrais qu'on oublie tout ça, qu'on oublie tout ce qu'on a vécu. Parce qu'avec Miley, c'est fabuleux. Je vois l'amour que tu donnes à cette petite fille qui est à nous. Et je suis aussi là pour rendre hommage. Hommage à toi et à papa de nous avoir adoptés tous les trois. Parce que ma reine m'avait dit que vous vouliez adopter, que vous aviez deux filles adoptées et qu'on vous a dit qu'il y avait un troisième, un petit garçon. Que vous n'avez pas hésité à dire oui, que vous nous avez pris tous les trois de la même famille et que ce geste, il est vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Et que tout ce que tu as vécu, tu es arrivé à tout surmonter. Tu as eu la force et le courage de pouvoir élever trois enfants. Voilà, je t'aime. Alors pardonne-moi. Je te répondrai dans l'intimité. Là, je peux pas. Oui, bien sûr, mais personne ne vous demande une réponse. Je crois que vos yeux parlent de sol. Elle nous disait tout à l'heure, votre fille, qu'elle ne s'est pas toujours très bien comportée, qu'elle avait claqué la porte à 19 ans. Et qu'elle avait fait un travail depuis assez longtemps sur la difficulté pour un enfant adopté d'accepter sa famille d'accueil et l'injustice que parfois l'arrachement à sa propre famille peut constituer. Et que c'est là dessus certainement qu'elle l'expliquait. C'est avec ça qu'elle expliquait une grande partie de la rébellion ou de l'adolescence difficile qu'elle vous a fait subir. C'est-à-dire que quand on adopte des enfants, il faut... Il faut bien penser que les enfants aussi, il faut qu'ils adoptent les parents. Donc ce n'est pas... C'est très juste. Ce n'est pas évident. En plus, Chloé est arrivée en France et elle était plus âgée. Donc elle avait déjà un vécu là-bas. Vous avez toujours essayé de comprendre ces moments de rébellion et le fait que c'était plus difficile avec quelqu'un qu'avec les plus jeunes ? Oui, ben, on essaie de comprendre. On essaie de parler, mais bon... C'est pas toujours évident, parce qu'il y a la souffrance de deux côtés qui fait que les mots sont... Sont mal compris ou un mot ne veut pas dire la même chose pour l'un que pour l'autre, quoi. C'est toujours le problème de la communication, quoi. Bien sûr. Donc il peut être aussi plus difficile. Francine. Mais ne m'en veux pas, non ? Mais non, je ne t'en veux pas. Je voulais que ça soit que du bonheur de te retrouver... Non, mais ce n'est pas... Je t'en veux pas. Mais bon... Vous n'êtes pas des plus à l'aise sous ces projets. Bon, alors, allez. On va donc pas vous faire endurer un supplice plus long. Francine, on va vous permettre, si vous le voulez bien, en vous mettant debout et en rejoignant Chloé... Venez. Le rideau va s'ouvrir. Et que vous voulez bien retrouver des liens, ces liens un peu plus directs que vous n'avez peut-être pas eus lors de son adolescence. Et on les aura. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses, mais bon... C'est vrai que les petits-enfants font aussi... Aide. Aide, oui. On vous laisse vous retrouver tranquillement, à l'abri des lumières, dans les coulisses de l'émission. Merci. Plein de bonheur à vous deux. Merci d'avoir été notre invité, Francine. Merci. C'est le moment de recevoir un nouvel invité, Laurent, qui doit se trouver dans la loge de Rebecca. Et oui, Rebecca, avec qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Je suis avec Véronique. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Véronique, c'est bien, parce qu'elle n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure et qu'elle est assez détendue. Ça va, ça va. Oui, elle dit qu'elle profite de la vie. Tout à fait. Véronique, vous avez une grande passion dans votre vie. Oui. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Marine et qui a 3 ans et demi. Et c'est votre fille. Et c'est ma fille, oui. Et là, vous êtes venue de Grenoble sans votre fille ? Elle n'est pas là, non. Parce que vous m'avez dit que c'était difficile de gérer et son stress et sa fille en un temps. Oui, ça fait beaucoup. Du coup à la fois. Bon, mais ça va aller. J'espère, j'espère. Alors, Rebecca, on vous fait confiance pour aider Véronique à gérer son stress. Et ça n'est pas Marine, évidemment, qui est venue lui dire quelque chose d'important ce soir sur le plateau. Non. Qui est venu, Laurent ? Je m'inquiète que la loge soit bien fermée. Gabriel Coteau, vous nous confirmez qu'elle est fermée ? Oui, tout est fermé. D'accord. Qui est venu, Pascal ? Eh bien, nous allons recevoir immédiatement Nicolas pour le savoir. Ça va, Nicolas ? Ça va, Nicolas ? Bonjour, Nicolas. Ça va, Nicolas ? Ça va, Nicolas ? Très, très bien. Très, très bien. Alors, depuis 3 ans, Nicolas, vous travaillez dans une nouvelle entreprise. Exactement. Qu'est-ce que vous y faites ? Eh bien, je suis attaché commercial. D'accord. Je travaille pour une société qui édite des magazines de presse gratuites. D'accord. Et c'est cool, l'ambiance ? Ouais, c'est très sympa. On a beaucoup de boulot, mais je pense qu'on sait s'amuser. On est une équipe jeune, soudée. Et ma foi, tout s'y passe très bien et je m'y sens bien. Vous vous y sentez d'autant mieux que, depuis quelques mois, il y a eu un changement dans votre environnement professionnel. C'est l'arrivée de Véronique. Eh bien, exactement. En fait, on a eu beaucoup de... Beaucoup de travail. Et il a fallu embaucher, en fait, une nouvelle assistante. Et donc, on a eu le plaisir d'embaucher Véronique, qui est rentrée dans la société, donc, il y a 4 mois. D'accord. Et c'est vrai que ça a redonné un petit peu de souffle. Ouais. Encore plus envie de se lever le matin pour aller au travail. D'accord. Petit... Alors, pour qu'on comprenne bien, elle, elle pense que vous êtes un collègue tout à fait sympathique et qu'il l'aime bien. Mais vous, vous avez eu un vrai coup de foudre. Ah ouais, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais. Et alors... Oui, excusez-moi. Non, ça a été immédiat, effectivement. C'est vrai qu'elle a poussé la porte du bureau et... Boum. Et voilà, ça m'est tombé sur la tête. Et alors, vous avez un coup de foudre, mais vous êtes aussi un petit malin parce que vous vous êtes arrangé pour que la formation qu'elle devait subir, ce soit vous qui la supervisiez. Bah voilà, il fallait que quelqu'un, entre guillemets, s'y colle et passe du temps avec elle pour, bah, devoir lui expliquer un petit peu comment la société fonctionnait. Oui, on a le sentiment que ça vous a pesé, hein, oui. Ça a été effectivement très, très dur. Donc, eh bah, je me suis installé pendant quelques semaines dans son bureau. Et puis, on a travaillé ensemble, d'autant que... Vous le répéteriez pas, mais elle est pas très douée avec l'informatique non plus. Donc... Vous commencez bien, là. Voilà. Donc bon, bah, j'ai quand même aidé. Et j'étais à ses côtés pour lui permettre de faire au mieux. D'accord. Alors, petite séquence originale dans Y'a que la vérité qui compte ce soir. Nicolas nous a apporté quelques images de ce qui se passe au boulot. Vous avez filmé un petit peu l'ambiance au boulot avec Véronique, etc. Et donc, on va quand même mieux comprendre que, pour Nicolas, formation, ça rime avec séduction. Regardez ces images. Au jeu de l'amour et du hasard, il s'appelle Nicolas. Elle s'appelle Véronique. Il travaille côte à côte depuis 4 mois. Il ne pourrait être que des collègues de travail, mais Nicolas a un secret. Alors, sous le prétexte d'un salon professionnel, Nicolas filme Véronique. On parle travail, on s'applique. Et on joue le grand jeu pudique de l'indifférence. Il l'observe à travers les yeux de la caméra. Et plus il l'observe, plus il découvre que cette femme est peut-être la femme de sa vie. Mais comment lui dire ? C'est ce soir, sur le plateau de Yac la vérité qui compte, que Nicolas va déclarer son amour à Véronique. Véronique tentera-t-elle l'aventure ? Ouais. Des images qui ont été prises sur un salon professionnel, c'est ça ? Il y a quelques temps. Tout à fait. Et c'est le genre de... Évidemment, vous êtes toujours partant. Dès qu'il y a un séminaire, un salon où il y a Véronique, pof, vous y allez. Ah bah, exactement, oui. Je la précède. Je l'accompagne. Et elle commence pas un petit peu à se rendre compte de votre manège et à s'apercevoir que peut-être vous lui tournez autour de manière pas seulement professionnelle ? Bah, j'essaye d'être gentil, d'être agréable et d'être sincère. Mais c'est vrai que c'est pas forcément non plus évident de... De déclarer sa flamme comme ça du jour au lendemain. Et non. Vous lui faites des plans un peu... Un peu malins de temps en temps ? Par exemple, à la cantine, vous vous arrangez pour y aller en même temps qu'elle ou... Ah bah, si je peux arriver... Ça, c'est des plans malins, toi. C'est ça, des plans malins pour toi. Non, mais c'est... L'éléphant dans un magasin de porcelaine. Non, mais je sais pas, genre, la fausse café ou un truc comme ça. Bah, il est certain que tous les moments... Tous les moments que je peux partager avec elle sont bons à prendre et... Et c'est une bosseuse, hein. Elle est très, très consciencieuse, donc... C'est vrai que je me fais plaisir de temps en temps à l'inviter, boire un petit chocolat ou... À prendre une heure sucrée, une pause, voilà. Est-ce que vous avez parlé de ça à des collègues de bureau ou est-ce que c'est vraiment secret pour l'instant ? Non, c'est resté vraiment secret. J'en ai parlé vraiment à quelques personnes autour de moi, mais... Pas au bureau. Voilà, j'ai pas de tenue à ce qu'on mélange tout. Et qu'est-ce qui vous fait craquer, plus précisément, chez elle ? Précisément... Oh non, tout. Tout. Elle est gentille, elle est sensible, elle est douce... Elle est jolie. Et le tout servi par un physique, voilà, très agréable, donc... Le fait qu'elle ait une petite fille, ça peut vous poser problème ? Non, absolument pas, parce que j'ai déjà aperçu cette petite. Elle est au moins aussi jolie que sa maman. Donc, si Véronique accepte qu'on fasse un bout de chemin ensemble, il est bien évident que je la prendrai telle qu'elle est et que je donnerai le meilleur de moi-même pour faire rigoler cette petite marine. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette déclaration à la téloche et pas à la cantoche ? Ça rimait. Pourquoi la télé et pourquoi pas lui dire ça demain matin, mardi, au bureau ? Oui, voilà, la pause de chocolat aujourd'hui. J'ai un truc super important à te dire. Viens. Tu prends un cours, allons. J'ai jamais eu de coup de foudre comme ça. Ça a été le truc extraordinaire. La porte du bureau s'ouvre. Jérôme, mon supérieur, me la présente et me dit, voilà, c'est Véronique. Et là, bing, bang, boung. Et étant donné que c'était un moment extraordinaire, je voulais que ça soit un moment extraordinaire et j'avais pas envie de lui faire ma déclaration autour d'une table avec une petite chandelle sur la table et une bonne bouteille de chandelle. J'avais deux grosses chandelles. Donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas en faire un moment au moins inoubliable. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que peut être sa réaction, de ce que pourra être sa réaction dans quelques instants, quand vous allez lui dire que vous êtes amoureux d'elle ? Eh bien, j'en ai très franchement pas la moindre idée. Elle a jamais eu un tout petit geste depuis 5 mois, un truc un peu... On a des regards complices, on s'amuse. L'entreprise m'a arrivé de la prendre sur mes genoux ou... Non, mais attendez, dans le cadre du travail... Oui, oui, bah... L'entreprise a des petits moyens, y a pas assez de sièges, y a pas... Voilà, exactement. Non, mais c'était en tout cas tout à l'heure. Oui, oui, exactement. Donc c'est vrai que c'est des petites attentions. On partage des petits moments assez complices et... Et j'espère qu'elle va accepter d'aller un petit peu plus loin. Combien de temps que vous la connaissez, aujourd'hui ? Depuis le 1er octobre 2012. D'accord, donc il y a quelques mois. Et est-ce que vous avez eu des histoires amoureuses pendant cette période-là ? Non, absolument aucune. Un peu à cause d'elle ? Un peu à cause d'elle, parce que... Parce que, bah, j'ai l'impression que mon coeur est déjà pris. Donc, bah, aujourd'hui, j'ai envie de lui donner, donc... Vous vibrez pour elle. Soit elle le prend, soit elle me le rend, mais... Et si elle vous le rend, demain, au boulot ? Elle est dure. Hein ? Non, bah... Je crois que je suis vraiment amoureux de Véronique. Ce que je veux, c'est son bonheur. Et puis, si elle est heureuse sans moi, et bah... Et bah, je m'y ferai, je me ferai une raison, et... Et ça sera très bien comme ça. Vous êtes prêt à assumer aussi les regards des collègues par rapport à ça, si jamais elle vous disait non ce soir ? Bah, bien évidemment. J'ai... Enfin, j'ai bien réfléchi à tout ça, et... Et ça me pose pas de problème. Je suis sûr de mes sentiments, et... On le sait, sinon vous aurez pas demandé de venir, bien sûr. Je suis prêt à l'assumer. Si, en revanche, elle accepte ce soir, on va le savoir dans quelques instants, comment ça va se passer au boulot ? Parce que quand vous l'aurez sur vous... On a eu peur. Comment ça va se passer ? Bah, je pense que les choses vont pas... Vont pas beaucoup changer, puisque bah, on est quand même sur un... On est quand même payés pour effectuer un travail, donc on va peut-être continuer à donner la même productivité à notre patron et... A Jérôme ? Exactement. Et puis c'est... Après le travail qu'on pourra, ben... Ben profiter. Mais bon, attendons de... Attendons. Vous êtes sûr qu'elle est... Qu'elle est libre, sentimentalement ? Euh... Oui, oui, j'ai... J'ai questionné de manière... D'accord. Non, mais nous aussi, on a fait notre enquête. Vous savez qu'on fait toujours une double enquête, vous le savez, pour être sûr qu'on ne gêne pas la vie de cette demoiselle, si elle avait un ami dans son coeur. Nicolas, on va vous demander de passer sur terre encore quelques... Quelques petits instants pour avoir la réponse. Vous êtes évidemment silencieux et vous n'avez la parole que lorsqu'on vous la donne, hein ? Pas un mot. Et nous allons l'accueillir de l'autre côté de ce plateau. On va retrouver Miss Becky, Rebecca, avec Anton. Oui, je suis là. Alors ? Ben, je suis toujours avec Véronique, qui, maintenant, est très, très détendue. Tout à fait, c'est vrai. Ca va beaucoup mieux. Ah oui ? Ben voilà. Donc je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Rebecca ? Oui ? N'oubliez pas de lui dire que la vérité est... Est au bout du couloir, je sais. Ah, vous voyez, elle sait déjà. Véronique. Merci. Bonne journée. Bienvenue. Merci. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Rebecca et de Yac la vérité qui compte. C'est moi qui vous remercie. Mais c'est pas nous qu'il faut remercier, c'est la personne qui nous a demandé de vous faire venir. Cette personne, pour l'instant, vous ne pouvez pas la voir. Peut-être, oui, c'est vrai. Oui, peut-être, oui. En tout cas, pour avoir eu le plaisir de faire votre connaissance, nous, on la remercie déjà. Merci. Elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas la voir. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. Depuis que vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes posé des questions. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce que vous nous faites endurer. Ce que j'ai fait endurer à mon entourage, collègues de travail, amis, famille... Alors qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, à vos amis ? Je les ai harcelées. Harcelées ? Je ne serai plus ta copine si tu ne me dis pas la vérité. Parce que c'est en plus genre curieuse. Très curieuse. Ouais. Et même au boulot, vous en avez parlé ? Ah oui, tout le monde. La standardiste... Et alors ? Tu travailles dans quoi ? Je travaille dans une société d'édition de journaux qui s'occupent... De journaux gratuits qui s'occupent d'immobilier. Voilà. D'accord, donc... Depuis... Depuis longtemps, en fait. Et vous vous occupez de quoi ? Je suis assistante commerciale et j'aide de l'équipe commerciale à faire fonctionner... Ce service. Ce service. Alors, est-ce que vous voulez un indice sur ce qui vous amène ici ? Oui, oui, oui. Oui. Regardez. Véronique. Des grandes rencontres peuvent être si prêts et paraître tellement loin. Jusqu'au jour où... Si prêts, tellement loin, jusqu'au jour où... C'est vrai que ça aide pas vraiment... Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez bien les gens qui vous entourent ? Oui. Est-ce que vous connaissez bien la nature de leurs sentiments, notamment parmi vos amis ou votre famille ? Oh, mon Dieu ! Oui, je pense que... Appelez-moi Laurent. Oui, oui, oui. Applaudissements. Non, je... Non, je suis quelqu'un d'assez nature qui parle... Discute beaucoup avec mon entourage, donc... Vous n'avez jamais arrivé de découvrir que quelqu'un... Vous portez des sentiments mauvais ou plutôt bons, alors que vous fonciez le contraire quelques jours ou quelques semaines auparavant et que vous découvriez tout d'un coup la véritable nature des sentiments des gens ? Non ? Non, pas mal. Vous ne vous trompez pas en général ? Non, ouais, j'arrive à analyser assez facilement les personnes qui m'entourent, mais on en reparlera peut-être dans 5 minutes, je sais pas. On en reparlera sans doute dans quelques minutes. Et est-ce qu'en attendant d'en reparler, tous les 3 comme ça, puis avec tous les gens qui nous entourent et qui nous regardent, est-ce qu'on irait voir un autre témoignage ? Oui, tout à fait. Alors, allons-y. Le travail ne fait pas toujours le bonheur, mais est-ce que le bonheur peut se trouver au travail ? Eh ! Oh là là ! Ça n'aide pas, non plus. Non, oui, un petit peu. Le travail, le travail... Moi, je trouve que ça aide. Moi, je connais bien l'histoire. Je trouve que ça aide sacrement. Je trouve que ça aide, toi. Moi, je trouve que c'est assez... Non, vous ne trouvez pas que ça aide ? Oui ! Il n'y a que vous que ça n'aide pas. On dit souvent que le travail, c'est la santé aussi. Oui. Est-ce que le travail, ça peut être... Ça fait rien, ça. Est-ce que le travail, ça peut être parfois l'amour ? Ou est-ce que... La question que je voulais vous poser, est-ce que vous êtes du genre à ne jamais mêler les affaires de coeur et les affaires professionnelles ? J'essaye. Tu sais, il y a ceux qui se font comme ça une règle absolue, hein. Oui, tout à fait. Comment on dit en anglais ? No sob in job. Voilà, c'est ça. Il n'abuse pas de ma connaissance parfaite de l'anglais, hein. Il prend des cours avec un répétiteur depuis quelque temps en anglais, donc, oui, il fait des... Ça s'entend. Il fait des progrès. Il faut continuer, je pense. Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Euh, oui. Oui ? Oui, oui. Regardez. C'est Nicolas, mon collègue de travail. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à y croire ? Ben... Je l'ai quitté... Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc... Et alors ? Ah ben, ils courent vite. Non, mais surtout, c'est que je... Je lui ai posé également des questions, donc... Pourquoi il est là ? Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Savoir s'il avait... Une idée. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Que s'il avait eu une idée, il me l'aurait dite. Eh ben, moi, je vais vous dire quelque chose. Je trouve que c'est un sacré menteur. Et je serai vous, je m'en lirai tout de suite. C'est vous qui le dites. Non, non, mais... Je suis un peu tendue, là, quand même. Ça se voit. Détendez-vous. Vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité, de façon à ce que vous repreniez votre souffle, parce qu'il va vous poser une petite question dans quelques secondes, à laquelle il va peut-être falloir que vous apportiez une réponse un peu définitive et franche. Alors on laisse passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Retour sur le plateau du Y'a que les vérités qui comptent. Merci d'être qu'elle. Pascal, nous sommes avec une charmante invitée. Oui, Véronique. Véronique qui a été invitée ici par Nicolas. Elle vient de le découvrir il y a quelques instants. Nicolas qui est son collègue de travail. Qui est son collègue de travail. Il y a quelque chose d'important à lui dire. Vous avez eu le temps un petit peu de réfléchir, Véronique. Vous faites bien votre boulot, Véronique ? Je ne pense pas qu'il soit venu ici pour me dire que j'ai fait une erreur dans un dossier. Mais bon. Est-ce qu'il est capable de tout, ce Nicolas ? Oui, 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 oui. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire ? Oui. Un peu inquiète ? Un peu stressée, beaucoup même. Impatiente ? Non, mais c'est quelqu'un de vraiment adorable, donc je ne pense pas qu'il ait quelque chose à me dire de trop négatif. Ouais. Donc on va voir ça. Et puis on ne dit pas des choses négatives, il n'y a que la vérité qui compte. C'est vrai. Non. On dit des choses parfois fortes et un peu... Oui. Un peu comme ça qui... Mais jamais de choses négatives. Il y a bien ce petit problème dans un dossier qu'il a remarqué. Allez, Nicolas. Je t'ai voué à l'eau. Bien, Véronique, bonsoir. Bon, ben, excuse-moi de t'avoir menti. Oui. C'était la première fois et je te promets que ça sera la dernière fois. Alors, si je voulais que tu viennes ce soir, ben, c'est pas parce que t'as fait une erreur dans un dossier, parce que je pense que t'es une vraie professionnelle et j'apprécie beaucoup de travailler avec toi, comme je pense que tout le reste de l'équipe apprécie beaucoup que tu nous aies rejoint. Moi, si je suis venu, c'est parce que j'ai envie d'aller avec toi un petit peu plus loin qu'une simple relation professionnelle. Je dois t'avouer que j'ai eu, comme on dit, ben, un coup de foudre et que, ben, j'ai complètement craqué depuis que t'es rentré dans la société. Alors, j'ai pas eu le courage de te le dire en tête à tête. J'ai pas eu le courage de t'inviter à boire un verre un soir après le boulot. Donc, ben, j'ai préféré te faire venir ici pour te dire tout simplement que j'avais beaucoup de sentiments pour toi et que j'étais très amoureux de toi, Véronique. Oh, pire ! Alors, j'ai dit à Laurent et Pascal tout à l'heure que, ben, tu m'avais pris mon coeur. Et c'est un peu comme s'il était posé derrière ce rideau. Donc, ben, si le rideau reste fermé, je repartirai avec mon coeur et on restera d'excellents collègues de travail, j'espère. Ou alors, ben, le rideau s'ouvre et, dans ce cas-là, mon coeur, il est à toi. Tu m'as jamais dit ça, hein, toi ! Ouais, mais t'es pas un excellent professionnel comme Véronique, hein ! Vous voulez une 2e page de publicité ? Oui ! Non, on peut pas ! Vous ne vous attendiez pas à cette démarche ? Non, vraiment pas. Je sens te vexer, Nicolas, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à intégrer que les personnes viennent à la télévision pour dire des vérités, parce que c'est tellement simple de se parler comme ça, directement. Puis je pense pas être une personne avec qui tu puisses pas vraiment parler. Je suis super touchée, quand même, hein ! Ah ouais ! Il y a de quoi ! Peut-être qu'il souhaitait donner un côté plus solennel à sa demande. Quand on demande... Quand on fait une déclaration d'amour à quelqu'un, on lui fait jamais, à côté de la machine à café, le matin à 10h10 à l'heure de la pause café. On le fait plutôt au restaurant, comme il le disait, ou dans un endroit un peu magique, etc. Peut-être que pour lui, la télé, c'était une façon de vous honorer encore mieux et encore plus. Tout à l'heure, là, parce que là, il a parlé de sa timidité, mais tout à l'heure, il a dit des choses un peu plus valorisantes, on va dire, pour vous. Il a dit que vous méritiez mieux comme écrin que la cantine ou, effectivement, le détour d'un couloir au bureau et que ce plateau de télévision avec les lumières et tout le monde... Oui, mais quand même faire ça, c'est tellement... Pfff ! Il a dit aussi quelque chose de très gentil sur votre petite fille. C'est vrai. Ah, ma fille, c'est important, c'est sûr aussi. Il le sait. Il sait beaucoup de choses de moi. Qu'est-ce que vous avez dit sur sa petite fille tout à l'heure ? J'ai dit qu'elle était au moins aussi jolie que sa maman et que... Enfin, je comprends pour toi, qui est une jeune femme et t'as une petite fille et tout ça, tu dois le prendre en considération. Donc, sache que, pour moi, Marine, c'est ni une gêne, ni un souci, ni un problème. C'est, au contraire, un petit plus, parce qu'aujourd'hui, je demande à une jeune femme de m'aimer et, en plus de ça, à une toute petite fille. Donc, ben, sache que... Enfin, je suis conscient de tout ça et que je suis prêt à assurer et à faire de mon mieux pour vous rendre heureuse autant l'une que l'autre. Applaudissements Waouh ! Ca va, tout va bien. Oui. Véronique, vous connaissez le principe de cette émission ? Oui. On ne va pas... Vous avez déjà... Ne nous dites pas la réponse, parce qu'on va la connaître dans quelques instants, mais vous avez déjà pris votre décision dans la tête ? Oui. Vous savez déjà, elle a tout de suite dans la tête si vous allez ouvrir ou laisser fermer ce rideau. J'ai pas besoin de pages de publicité. Nicolas, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a déjà pris sa décision ? Bah, écoutez, son regard pétille et c'est toujours bon signe. Optimiste, hein ? Optimiste, hein ? Véronique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui. Et de vous placer face à ce rideau. Ici. Nicolas est venu ce soir pour vous dire qu'il voulait aller au-delà de cette relation de très forte amitié qui vous unissait au travail depuis quelques mois. Qu'il avait eu un coup de foudre pour vous quand vous étiez arrivé et que ce coup de foudre n'avait fait que s'accentuer au fil des jours et des semaines. Il vous demande d'approfondir cette relation. Il vous dit qu'il est amoureux de vous. Est-ce que vous voulez donner une réponse favorable à cette demande ? Ouvrir ce rideau ? Ce soir, cette réponse n'engage évidemment que cet instant. Et vous pouvez prendre un petit peu votre temps, si vous voulez, hein ? Oui, je suis... Waouh ! Pourquoi vous pensez, là ? À mon patron. C'est-à-dire ? Jérôme ? Oui. Oui. Jérôme, on le connaît très bien. C'est vrai. On connaît toute la famille. Et vous pensez à quoi ? On pense à Jérôme ? Non, là, la réaction et tout ça, mais bon... La réaction du fait que j'ouvre ou que je n'ouvre pas ce rideau, mais que j'ai très envie d'ouvrir, vraiment. Alors on l'ouvre ! On va le rideau ! C'est au diable ! Vous savez qu'à la télévision, on a des oreillettes. On a des oreillettes, souvent, parce qu'autrement, on ne sait pas quoi dire. Et là, j'ai Jérôme en ligne qui me dit que vous pouvez passer prendre votre chèque à la comptabilité demain matin. Vous faites un très, 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 très joli couple, en tout cas, tous les deux. Oui, vous êtes merveilleux. J'espère qu'avec vos petites filles, tout se passera bien. Je vous remercie. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Votre vie vous appartient, elle commence... Elle recommence en dehors de notre télé à partir de là. Et gros bisous à Marie. Merci. C'est le moment de retrouver Rebecca. Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge ? Alors dans la loge, je suis avec Héloïse, qui a 16 ans. Ca va, Héloïse ? Oui, très bien. Très bien ? Oui. Héloïse, elle rigole tout le temps. Elle a un grand sourire depuis tout à l'heure. Là, tout à coup, elle s'est un petit peu... Héloïse a une passion, vous, qui est d'écouter les blagues à la radio. C'est vrai ? Oui, j'aime bien les écouter, parce que comme ça, après, je peux les raconter à mes copines, ou les raconter à mon père, en parler. Et vous en connaissez plein ? Oui, enfin, certaines. Je les retire pas toutes, mais certaines. Alors, Rebecca, si Héloïse est bon public, ça tombe bien. Vous allez peut-être enfin faire rire quelqu'un avec vos blagues. Non, mais ce que je peux faire, c'est en apprendre quelques-unes et vous les dire après. D'accord. Oui. Alors, essayez d'apprendre quelques bonnes blagues pour une fois, Rebecca, avec Héloïse. Le temps pour nous de savoir qui est venu justement sur ce plateau pour dire une vérité à Héloïse. Et on va le savoir tout de suite en accueillant un personnage extrêmement attachant, mesdames et messieurs, Guy. Applaudissements. Applaudissements. Tenez. C'est bon ? Oui, attention. Marche. Hop là. Oh, bah vous allez, ça s'arrête là. Et voilà. On va là. Ici, là, par là. Par là. Par là. Ils sortent super vite, hein. Bonsoir, il y a une marche. Oui, on va marcher là, et voilà, vous pouvez vous en faire, impeccable. Guy, mais je savais pas que vous étiez accompagné. Comment ça fait le deal ? Palmeur. Palmeur. Alors, Palmeur, maintenant, tu te couches. Salut, Palmeur. Allez, tu vas coucher là, si vous voulez, sur la banquette à côté de vous, non ? C'est possible ? Il peut monter ? Mmh. Là, c'est un Labrador. Voilà, c'est un Labrador. C'est mon superbe chien que j'ai depuis un peu plus de 2 ans. Alors, depuis quand est-ce que, Guy, vous êtes non-voyant ? Eh bien, cela va faire 19 ans que je suis non-voyant. Et donc, je suis devenu aveugle à l'âge de 27 ans. D'accord, donc vous n'êtes pas... C'est pas une maladie génétique, ce n'est pas... Si. Si ? Ah, mais qui s'est révélé à 27 ans. C'est-à-dire que la maladie génétique, je l'avais à la naissance, ce qui est logique. Bien sûr. Et qui s'est révélée à 27 ans. Voilà, c'est cela. Qui a évolué à l'âge de 27 ans, et c'est à 27 ans que je suis devenu non-voyant. Totalement non-voyant. Totalement non-voyant. Vous n'êtes pas comme certains non-voyants qui voient encore des formes, etc. Non, je vis dans un brouillard très épais, je ne suis pas dans le noir. Je vis dans un brouillard très, très épais, mais je ne vois plus les formes. Je vois la différence entre le jour et la nuit. D'accord. Et alors, malgré votre handicap, vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant. C'est ma manière de vivre. Si je n'étais pas indépendant, je ne vivrais pas. Je n'ai jamais fait autant de choses depuis que je suis aveugle, quoi. Avant, bon, je vaquais à mes occupations. Et depuis que je suis aveugle, eh bien, justement, je bouffe la vie à pleines dents. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez quelques exemples à nous donner ? Faisiez quoi comme métier avant 27 ans, par exemple ? Je travaillais dans la publicité. J'étais commercial. Et donc, lorsque je suis devenu aveugle, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qu'il me restait ? Ma joie de vivre, ma famille, et c'est tout. Tous mes amis, toutes mes relations, tout ça, mes loisirs, je suis reparti à zéro. C'est-à-dire qu'en vérité, je n'ai pas l'âge que j'ai aujourd'hui et que les téléspectateurs peuvent voir, j'ai 20 ans, et comme on dit toujours, on a toujours 20 ans. Applaudissements Alors, Guy, si vous nous avez demandé à passer ce soir dans Y a que la vérité qui compte, c'est que, au-delà de l'exemple formidable que vous donnez, je pense, à toutes les personnes non-voyantes, mais aussi à ceux qui voient, c'est pour remercier un petit ange, un petit ange qu'on va découvrir en images dans quelques petites secondes, c'est votre fille Héloïse, sans qui vous ne seriez pas, dites-vous, l'homme que vous êtes aujourd'hui. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle s'appelle Héloïse. De photo de classe en photo de classe, on ne pourrait voir à l'observer qu'une élève comme les autres. Mais chez elle, elle a un secret qu'elle refuse de découvrir. Son père est aveugle. Il faudra attendre l'âge de 6 ans pour accepter, peut-être plus ou moins consciemment, que ce papa n'est pas comme les autres. Pas comme les autres car il ne voit pas. Pas comme les autres car il élève sa fille seule, sans la présence maternelle. Alors elle décide qu'ils seront complices. Parole de petite fille, mais déjà un engagement de femme. Ils ne seront pas simplement une fille et un père. Elle laisse ses yeux. C'est à travers eux qu'il verra. Elle s'y engage. Parfois ses camarades d'école s'amusent de la situation, y trouvant quelques avantages. On lui dit, un père qui ne voit pas, c'est un père qui ne peut pas vérifier les carnets de notes. On peut lui dire ce que l'on veut. Mais Héloïse ne joue pas, elle ne triche pas. Elle sourit aux réflexions de ses amis. Année après année, Héloïse ne vit que pour les deux missions qu'elle s'est fixées. La première, réussir sa scolarité. La seconde, réussir à voir pour son père. Et lui permettre d'être non pas un aveugle aidé par sa fille, mais d'être celui qui va jusqu'au bout de ses rêves. Un artiste. Ce père doit réussir. Il doit monter sur la scène et le noir de la salle doit s'éclairer de la lumière de cet homme. Son papa, cet artiste. Alors c'est elle qui va l'encourager, qui va l'accompagner partout, qui va l'aider à s'habiller, à choisir ses vêtements de scène. C'est avec des gestes d'amour, avec ses mains, qu'elle caresse les vêtements pour expliquer à son père leur matière, leur forme, leur couleur. Elle le guide dans ses choix et semble toujours lui dire, regarde comme tu es beau mon père. Cette jeune fille ira au bout de sa mission, la mission qu'elle s'est fixée. Sa mission d'amour. Aujourd'hui, elle a réussi à faire de son père un artiste reconnu. Et c'est ce petit bout de femme d'aujourd'hui 16 ans, qu'un père, pas tout à fait comme les autres, veut saluer. En lui disant, quel que soit le public qu'il y a devant moi, quelles que soient les mains qui m'applaudissent, moi, je ne suis le public que d'une seule personne, toi. Et c'est toi, ma fille, que je veux applaudir ce soir. Je veux saluer la fraîcheur de ton cœur. Car tu as fait de moi qui suis aveugle un homme qui a pu aller au bout de ses rêves. Je t'aime. On va pas s'étendre Guy sur une question qui se pose, c'est la présence de la maman d'Héloïse. Déjà, il est rare qu'un homme élève tout seul sa fille en France, même si ça change un petit peu. Mais un homme aveugle en plus. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots et sans rentrer dans la vie privée de cette histoire qui... Ouais, c'est pas de la tarte à parler de cette histoire. Je remercie quand même tous ceux qui m'ont fait confiance de m'avoir accordé la garde de ma fille, à travers beaucoup de difficultés, mais à travers cette confiance que j'ai... Pour moi, ça a été énorme. Mais vous savez, Héloïse m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup... Elle me fout... Et je vais être un peu vulgaire, je suis un peu désolé, mais elle me fout très souvent des grands coups de pied dans le derrière pour aller, justement, dans la bonne direction, voilà. Il y a des moments où elle a refusé votre handicap, à partir du moment où, petite fille, elle a commencé à comprendre que son papa ait le sujet fait avec votre concours le dit bien. Il y a des moments où elle a eu des moments de découragement, des moments où elle n'acceptait pas ? Jamais. C'est une... Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est très, très équilibrée. On est très grande complicité. Et... Et je sais que, pour mes moments de peine, elle est venue très souvent me prendre par le coup et me dire, allez, mon papa. Très simplement. Très, très simplement. Et c'est... Vraiment, c'est une vie merveilleuse que j'ai avec ma fille. C'est le plus beau cadeau que... Que l'on ait pu me faire. Et... Je dirais que ce cadeau, bah, quelque part, bien que j'ai eu des soucis avec sa mère, mais c'est quand même le cadeau aussi qu'elle m'a fait. Alors, Guy, on l'a découverte tout à l'heure, Héloïse, dans la loge de Rébéka, drôle, rigolote, racontant des blagues. On l'a vu dans ce reportage sur vous. Très complice, très protectrice aussi, très tendre. Vous disiez, elle me met des coups de pied au derrière. Comment ? Comment elle vous met des coups de pied au derrière ? Et dans quelles circonstances ? Bah... Il y a des jours où je suis pas forcément en forme. Et bon, elle me... Elle est capable de me tirer à les... Va, va, qu'à tes occupations. Et des choses de ce style, quoi. De me dire, attends, l'humanité fait comme ça. Bon, c'est pas une moraliste. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ne décourage pas. Voilà. C'est ça. Elle me dit toujours, va, va, va. Et même, ce qui se passe entre nous, et ça, c'est aussi, je dirais, une autre partie qui peut être extraordinaire, c'est qu'on a pas besoin de se parler. Et ça, c'est important. Des fois, simplement, il y a des silences qui veulent en dire plus lent que des parents entre nous. Et je ne les vois pas. Et je ne les vois pas. Je ne vois pas. Mais je... Il y a un ressentiment, il y a une complicité qui est tellement importante. Elle a 16 ans. C'est une bonne élève. Mais pourquoi est-ce que son père la traîne ce soir, en pleine semaine, à la télévision ? Pour lui dire quoi ? Il n'y a pas de mots dans la langue française qui pourraient justifier l'amour que je pourrais porter à cet enfant, à mon enfant. Et moi, j'ai pas grand-chose à lui dire. Cet hommage, il tiendrait en lui disant tout simplement... Gardez vos mots parce que vous allez devoir lui dire dans quelques instants. Je suis très ému. Je t'aime, tout simplement. C'est tellement... Je t'aime et il faut qu'on garde cette complicité, cet amour, cette tendresse et la vie que nous avons. Et j'espère qu'un jour, eh bien, elle partira, et c'est mon plus grand souhait, avec quelqu'un de bien. Voilà, c'est ce que je lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite tous. Et c'est ce qui arrivera sûrement, Guy, avec ce que vous nous dites d'elle. On va vous permettre de lui dire ce merci, ce je t'aime le plus rapidement possible. Et pour ça, on va vous abandonner quelques petits instants. Si vous connaissez le principe de l'émission, vous savez que cette émission est faite de beaucoup de rituels. Il y a notamment un écran et un rideau qui se ferment. Donc vous allez apparaître, une fois qu'on lui demandera si elle veut savoir qui, eh bien, vous apparaîtrez dans l'écran. Et là, vous serez silencieux jusqu'à temps que Pascal ou moi vous donnions la parole pour lui dire ce que vous avez à lui dire. D'accord ? OK. On vous abandonne quelques petites minutes. C'est dans votre compagnie avec Padmère. Et nous allons rétablir la liaison si Gabriel Coteau, qui réalise cette émission, le veut bien, avec Rebecca. Rebecca. Oui. Alors, ça y est, j'ai appris plein de blagues. Mais surtout, Héloïse m'a dit qu'elle avait peur de la vérité, mais qu'il y avait une seule chose dont elle avait envie ou qui ne lui faisait pas peur en tous les cas, c'était de partir dans le couloir avec Sam. D'accord. Donc je me demande même si elle est pas là juste pour être dans le couloir avec Sam. Oui. Calmez-vous un petit peu avec Sam parce que vous savez qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de lettres pour Sam. Oui, on va finir par être jaloux. Beaucoup de fans et d'admiratrices qui le trouvent tout à fait craquant. Mais en même temps, je me rappelle que ce jeune homme est célibataire. Donc là, on va recevoir 14 millions de lettres. Mais là, c'est Héloïse qui va partir avec Sam. Et voilà, c'est pas les 14 millions de lettres. Je vais vous demander de vous lever, Héloïse. Vous allez donc partir avec lui et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonjour. Bonsoir, ça va bien ? Oui. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir, assis vous, Héloïse. Laurent, Héloïse, Héloïse, Laurent. Vous avez quelques bonnes blagues aussi pour nous ? Vous en avez gardé quelques-unes ? Non, pas vraiment, non, non. Bon. En attendant, ce n'est pas pour vous raconter des blagues qu'on vous a fait venir sur ce plateau. C'est parce que quelqu'un de l'autre côté de ce rideau a une vérité à vous dire. Oui. Est-ce que vous avez une petite idée ? Non, non, pas du tout, non. Aucune idée ? Non. Vous avez un peu réfléchi depuis que vous avez reçu l'invitation ? Oui, mais je n'ai rien trouvé. Rien ? Non. Vous n'avez pas des problèmes en ce moment à l'école ou avec un prof ou... Non, non. Vous êtes sûre ? Non. C'est le moment d'avouer, profitez-en. Non, je n'ai rien... Non, je n'ai pas de problème avec les profs. Vous voulez un indice ? Oui. Héloïse, le plus important, c'est de savoir regarder avec le coeur. Non, je ne sais toujours pas. Non. Ça ne vous éclaire pas beaucoup ? Non, pas du tout, non. Vous êtes plutôt du genre à regarder avec les yeux ou avec le coeur ? Pour reprendre la phrase de cette demoiselle. Bah, les deux. Les deux, oui. Les deux ? Oui. Je ne sais pas. Non, mais c'est... Je ne sais pas. Je regarde avec les deux, oui. Je ne vois pas... Non, je ne vois pas ce que c'est. Est-ce que vous voulez alors voir justement ce que c'est, Héloïse ? Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Oui, oui. Nous allons faire apparaître le visage de cette personne dans l'écran qui se trouve au-dessus de vous. Il suffit pour ça de regarder cet écran. C'est mon père. Mais qu'est-ce qu'il fait, la télé ? Je ne sais pas. Non, je me demande. Là, je suis émue. Alors là, ça m'étonne un peu parce que je cherchais bien plus loin ou bien plus... Je ne savais pas du tout mon père. Mon père, juste... Vous connaissez l'émission ? Oui, un peu, oui. Vous la regardez ? Pas tout le temps. Ah, pas bien, ça, hein ! Et vous vous demandez ce que votre père peut bien avoir à vous dire. Oui. Ouais ? Est-ce que vous voulez le savoir ? Bah oui, quand même, oui. Je voudrais le savoir. Guille, c'est à vous. Tu vois, Héloïse, en vérité, je ne t'ai pas raconté de mensonges. Je suis très ému. Mais... J'ai voulu te rendre hommage parce que depuis une quinzaine d'années... Excusez-moi. Depuis une quinzaine d'années que nous vivons ensemble, eh bien, tu as toujours été près de moi. Tu as toujours eu une grande complicité avec moi et puis une grande confiance. Et lorsque je n'allais pas très bien, des fois, au niveau de mes sentiments vers d'autres personnes ou alors lorsque j'avais des soucis dans ma vie perso, tu as toujours été là et tu m'as remonté le moral. À travers des mots très simples, comme papa, bon, ça ira mieux. Et des fois, j'étais un peu dur avec toi, mais tu n'as... Ça s'est toujours bien passé. C'est ça que je voulais te remercier ce soir, te rendre hommage. Et que j'espère que toutes les petites filles qui sont là et qui nous voient réagissent comme toi parce que vraiment, tu es une fille merveilleuse et ton équilibre... Ton équilibre et tes... Et notre relation est vraiment superbe. Je n'ai pas de qualificatif et tu le sais très bien. Bah, merci, hein. Merci. Je suis vraiment très étonnée et... Voilà. Et je t'aime. Moi aussi. On a vu un très joli sujet, Héloïse, qui a un peu raconté votre histoire et surtout la proximité que vous avez avec ce papa non voyant... Oui. Mais qui se conduit vraiment comme un vrai père. Oui. Peut-être plus que bien des pères voyants. Et le courage petite fille que vous avez eu à assumer, ce handicap, y compris en ne trichant pas. On a même dit que vous auriez pu... On vous disait à l'époque triche sur les bulletins. Et vous n'avez jamais triché. Non. Pour vous, c'est une relation unique que, selon vous, beaucoup de petites amies que vous avez pourraient vous envier ? Je sais pas. Je sais pas parce que... Je veux dire, moi, je suis... Si tout le monde pouvait avoir la même relation que j'ai avec mon père, franchement, ça serait génial. Je serais très bien et très beau. Vous avez effectivement un sacré bonhomme comme papa. Oui. Je m'attendais surtout pas à ça et surtout venant mon père. Néanmoins, si vous êtes là, très chère Héloïse, n'est-ce pas, Laurence ? C'est que c'est vous qui êtes formidables aussi. Et c'est ce que Guy a voulu dire ce soir. Il a voulu vous rendre hommage. Alors je vais vous demander de vous lever face à ce rideau. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez aller embrasser Guy. Oui. Allez-y. 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 Je t'aime. C'est rien. C'est rien. Venez un peu nous rejoindre par là. Allez-y. Avec le chien. Ça va ? L'émotion est passée ? Ça va un peu mieux ? Ouais. Oui ? Ouais. Mais un dernier mot que je veux dire, c'est que... Héloï, c'est mes yeux, mais ce sont plus mes yeux intérieurs, et c'est pas uniquement mes yeux extérieurs. Il y a aussi beaucoup d'intériorité entre nous deux. On l'a bien saisi, on l'a bien compris, je crois, Guy. Bravo à vous deux d'être tous les deux. Merci. Des exemples, des beaux exemples. On me laisse repartir. Merci. On va retrouver Rebecca. Rebecca, mais seule. Mais je suis toute seule, mais parce qu'en fait, j'étais en train de me préparer pour repartir sur les roues. La vérité qui compte. Salut. Je suis spoilante ! C'est malheureux. J'ai interviews Envision... Je ne suis tuie sur la table Multi-Bним bankruptcy. Si, surtout pas à réduire tout le temps. Je puis la lis et je suis tue une partie d'être, au moins, si t'inclunges. On s'autodieuse. Il est un ngerent au bout du k ganze. J'ai donné plus à défile,